Nous sommes dans la région de Charlevoix, devant les magnifiques montagnes. Nous sommes sur la route des monts. Alors ce que vous voyez en grand angle, ce sont les montagnes qui m'entourent. Je suis en direction de Saint-Urbain. On prend une autre vue un peu plus panoramique de ces merveilleuses montagnes qui nous entourent. Après, nous nous dirigeons vers le parc des Hautes-Gorges. Alors nous y verrons, bien entendu, du haut désert, cette merveilleuse vallée. Alors nous y voici, une vision de ces parois imposantes, sillonnées par son inoubliable acropole des Traveurs. Je vous invite à aller faire cette escalade qui est quand même assez difficile, mais que ça mérite le théâtre de complantation. Et ça représente un défi. Alors vous trouverez dans cette vallée une gorge, des Hautes-Gorges, sculptées dans le glacier. C'est un écrin de montagne. L'importance des dénivinés, la beauté des paysages et le tracé particulier de l'écart que nous verrons un peu plus loin de la rivière Malbaie, qui s'imprimeront dans votre imaginaire. Et c'est à explorer en toute saison, particulièrement à l'été. C'est très, très, très fréquenté. Alors essayez d'y aller à l'automne. Vous aurez en dessous des merveilleux colleries automneaux de la région de Charlevoix. Comme vous pouvez le constater, cette visite est commentée par un guide de naturisme. Et les informations sont intéressantes. On peut, à l'occasion, dans certaines journées, cette journée-ci était quand même assez voilée. C'était une journée quand même bonne au niveau de l'imagerie. Et cette guide nous donne des informations sur à peu près tout ce que l'on peut ou vouloir savoir sur cette vallée, l'époque, l'initiation, la hauteur, etc. Enfin, l'historique, ainsi que la tournée. C'est très intéressant, très enrichissant pour ceux qui recherchent ça. Ça ne dure plus d'entendre qu'il y a d'autres minutes. Il y a parfois des enfants qui parlent, mais ça ne dérange pas le photographe. Ça vous permet de le vidéaste, pardon, de continuer à faire partager ces magnifiques images de cette vallée. Alors je vais prendre une pause et vous laisse admirer ces colonies-là. Mais les prochains vont être plus loin, ça va être un fantôme. Vous n'avez pas peur des fantômes? Non! Non? OK. Sinon, si vous avez peur des fantômes, vous vous direz que c'est Optimus Prime, c'est un Transformer. Alors nous voici à la fin de la visite. Alors c'est d'ici que part le bateau Mouche, c'est d'ici qu'il arrive. Alors il a cette merveilleuse dame, on appelle ça une dame ou un barrage, qui a été refait parce qu'il était beaucoup plus bucolique auparavant, il était en bois. Maintenant il est en béton avec aménagement de pierres, etc. Et c'est magnifique, on peut y reposer, il y a des tables qui sont à l'extérieur, il y a une cafétéria, c'est très très bon. Majoritairement avec des produits de Charlevoix, je vous incite à y aller faire un tour. Voilà, merci! Merci!